Musique Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion, il me fait plaisir de passer cette prochaine heure avec vous. Vous savez, on aime toujours quand il appelle. Je crois qu'il est en ligne déjà avec moi, M. Jean-Paul Moreau de Encore jeune. Vous êtes là? Allô? Comment ça va ce matin? Pas trop gelé, pas trop gelé. Écoute, il ne faut pas se teindre trop fort. C'est froid, mais c'est... On est à l'intérieur, on est chanceux. Oui, et c'est parfait pour le bal de neige. C'est parfait, ce froid-là. Ça veut dire que le canal est ouvert, les sculptures sont belles. Vraiment, pour eux, ils sont choyés. Tout à fait, absolument. On va espérer que ça va durer pendant les trois fins de semaine, assurément, sans aucun doute. Absolument. Mais nous, justement, parlant de bal de neige, on est allé faire un petit tour cette semaine pour Encore jeune, tourner un reportage, voir un tout petit peu c'est quoi les activités qui s'en venaient pour ce week-end-ci et puis les autres, évidemment. Alors ça, ça va être un des sujets, bien sûr, qu'on va couvrir pour Encore jeune. Un des autres sujets, puis les autres sujets sont vraiment dans le domaine des arts visuels, entre autres, on revient sur l'exposition d'animation DreamWorks une deuxième fois. Je pense que c'est intéressant, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, la première fois, on avait été charmés, Nicolas Vicente et moi, et cette fois-ci, on s'est dit, bon, bien, il faut qu'on retourne absolument. Alors, donc, deuxième reportage sur cette exposition qui devrait assurément faire encore courir les foules est encore au Musée canadien de l'histoire pour un certain temps. Alors, aussi bien d'en profiter. Oui, parce qu'on faut que c'est parti, là. Et je suis au mille pour le troisième reportage, Catherine. Tu me crois? Je te lance une... Comment je dirais? Vas-y. Essaye de deviner ce que c'est le troisième reportage. Quelque chose qui se passe en ville par rapport aux arts, vous avez dit? Oui. Ça a été lancé hier. Ça a été lancé hier. Et ça ouvre aujourd'hui. OK, dis-moi, ça ouvre où? Non, je vais te donner la réponse. Il y a une nouvelle exposition au Musée canadien de la guerre. En fait, succinctement, ce qui se passe, c'est que c'est une exposition... Il y a différents programmes des arts au sein des Forces armées canadiennes. C'est toujours une collaboration du ministère de la Défense et du Musée de la guerre. Et ces programmes-là servent à encourager les artistes peintres qui, comment je dirais, sont intéressés par la chose militaire. Et je le dis de façon très, très, très globale. Cette fois-ci, encore une fois, le programme s'est mis en œuvre. Et c'est donc des... Il y a eu une cinquantaine d'applications. Il y a eu une dizaine d'artistes qui ont été retenus par la Défense nationale et donc pour être exposés au Musée de la guerre. Et donc, ces artistes-là sont envoyés sur les différents sites de l'armée canadienne, que ce soit au Canada ou ailleurs. Et à ce moment-là, pendant une dizaine de jours, une douzaine de jours, ils s'inspirent justement de ce qui se passe sur les lieux et ensuite de ça reviennent concocter, créer des œuvres. OK. Alors, l'œuvre n'a pas été créée à l'avance? Non, absolument pas. OK. Absolument pas. Et ces artistes viennent de partout, ils viennent ici? Elle a été créée vraiment sur le moment même et aussi en postériorité, bien sûr. Et donc, cette exposition-là regroupe un certain nombre, à la fois de peintures, de photographies, comment dirais-je, d'animations photographiques. Enfin, c'est vraiment, dans l'air du temps, c'est vraiment très, très innovateur et on a un reportage là-dessus, évidemment. Puis, les artistes, vous avez dit qu'il y en a une dizaine. Est-ce qu'ils viennent tous d'ici ou ils viennent d'où partout? Les artistes, il y en a qui viennent d'Ottawa, originairement. Il y en a qui viennent de partout, de Québec. Et en réalité, et c'est une des questions que je posais d'ailleurs à la conservatrice, Mme Stoddart, c'est justement que les œuvres représentent tous les champs d'activité et tous les sites d'activité des armées canadiennes. Ça, c'est une chose. Que ce soit la marine, les airs ou l'hermée de terre. Mais aussi, ça touche tous les coins du Canada. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, vraiment, à travers cette exposition-là, on a un aperçu, bien sûr, de l'activité militaire canadienne ici et ailleurs. Et évidemment, ici, c'est d'un océan à l'autre, évidemment. Ça a l'air hyper intéressant. C'est vraiment très, très intéressant. C'est assez innovateur comme type d'exposition aussi, comme setup, comme on dit en bon français, comme mise en page de l'exposition. C'est vraiment particulier aussi. Alors, effectivement, non, je pense que c'est à voir. Et c'est au musée jusqu'au 2 avril. Alors, on a encore un peu le temps. Mais vraiment, ça vaut la peine d'aller voir ça, sans aucun doute. Alors, tout ça, on va pouvoir ça encore jeune, qui sera diffusé en premier temps ce dimanche, n'est-ce pas? Absolument, tout à fait. Et dimanche dernier, c'était notre premier dimanche soir. Oui, ça s'est bien passé. Comme on dit communément dans le langage, je n'ai pas vu les BBM. Oui. Mais... Parce que je ne suis pas sûr qu'on soit BBMisé. Mais semble-t-il qu'il y a eu quelques bonnes réponses déjà. Alors, donc, on poursuit. Oui, effectivement, dimanche soir, 19h, c'est encore jeune. Oui, et puis, rediffusé au courant de la semaine, si les gens sont occupés. Tout au cours de la semaine, les horaires apparaissent, d'ailleurs, sur le site de la TV Rogers, c'est très facile à trouver. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une belle journée et un bon week-end et reste bien au show. Oui, je pense. Je vais sortir de temps en temps, mais pas quand il va faire moins de 19h. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Jean-Paul. Bye. OK, à la prochaine. À la prochaine. Bon, écoutez, maintenant, je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. On va rencontrer Céline Clearoux. Elle nous parle de la mitaine géante. Ensuite, nous allons visionner et parler d'un musée au clip qui a été filmé ici, à Ottawa. Ensuite, le chef Éric Pattenaud va nous préparer une belle salsa à sa façon dans la cuisine. Et nous allons rencontrer Julie et Daniel. Elles sont tous deux du Musée de l'Histoire. Et on va s'informer aussi de toutes sortes d'apprentissages qu'on peut faire dans les quatre coins du musée. Alors, restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplace-tv.com. Je suis Dominique Lerreux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant co-op et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc, je suis content en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régisplateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste et je suis capable de faire TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Cette semaine à l'émission, on commence une cocotte d'œuf avec des chorizos et puis des pois chiches. On continue avec le pain perdu. Je vous finis ça avec une céréale Burj Muesli. Passion Cuisine. Deux épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, le bal de neige est lancé officiellement aujourd'hui, la 40e édition. Et nous avons une invitée avec nous qui va nous parler d'un événement qui se passe en conjonction avec le bal de neige. Madame Céline Théry, bonjour. On parle de la mitaine géante. Bien oui. On a décidé... J'ai été contactée par Patrimoine canadien Isabelle Jeté qui est coordonnatrice pour la programmation qui se déroule au Parc des Confédérations à Ottawa. Elle avait un projet d'un compte ukrainien qu'elle voulait adapter. Puis l'histoire, c'est une petite mitaine qui est perdue dans le bois. Puis là, les petits animaux la trouvent, rentrent dedans pour dormir la nuit. Et les petits animaux grossissent. Donc ça commence avec une petite souris, après ça, un petit lapin, un renard, etc. Donc le but, c'était de l'amener jusqu'à la glamotte. Ah, bien oui! Bien oui, les glamottes, c'est populaire. La mitaine grossit. Elle me raconte ça. C'est super emballant, super intéressant. Je faisais, mais je ferais tellement une mitaine géante. Ça fait que c'est parti de là. Donc, je me suis organisée pour voir, OK, faire le patron, figurer comment, avec la grosse laine, évidemment, des grosses aiguilles à tricoter, pas super massif, parce qu'il faut quand même être capable de le faire. C'est ça. Et puis, c'est super tendance. On en voit partout. C'est design au bout. Les grosses couvertures, ça fait cocooning. Ça fait vraiment beau, accueillant. C'est pas de la laine qui est normalement super facile d'entretien, parce que c'est beau à regarder, mais aussi tout qu'on y touche un peu, ça s'effiloche. C'est pas quelque chose qui est très, très durable. Mais ça a un beau look. OK. Donc, c'est ça. Je me suis basée là-dessus pour pouvoir créer ce patron-là, pour faire une grosse moutaine qui va être plus de six pieds ou alentours de six pieds. Oh, c'est nice. Donc, théoriquement, les enfants vont pouvoir, pourraient rentrer à l'intérieur comme un petit sac de couchage, comme les animaux font le soir. Alors là, vu que ça suit cette histoire, une histoire ukrainienne? C'est un conte ukrainien, folklorique, qu'on a adapté, qu'Isabelle allait adapter. Alors, est-ce que ça veut dire que sur les lieux, il y aura comme les différentes grandeurs de moutaine? Est-ce que l'histoire est représentée ou vraiment on s'en tient à la grosse moutaine? Ça se déroule au Parc des Confédérations. Donc, c'est le lieu pour les sculptures de glace. Donc, il y a des sculptures qui ont été faites pour aider à compter cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas d'animation de conte. Donc, il y a des panneaux qui vont être indiqués devant tel animal qui expliquent, OK, là, c'est la petite souris qui fait dodo dans la moutaine, puis elle se réchauffe, puis les autres animaux la rejoignent, puis la moutaine a grossi. Donc, au bout de ce parcours-là, vous allez me retrouver, moi, qui va vous inviter à venir tricoter cette moutaine géante-là avec moi. Donc, c'est un tricot participatif, collectif. Donc, c'est un peu aussi le moyen d'aller apprendre la base, les rudiments du tricot, donc savoir comment faire une maille au tricot. Tout le monde est invité à venir faire quelques mailles avec moi sur la grosse moutaine qui va grossir de jour en jour à force de participation collective, c'est ça. Alors, ça a commencé. Comment pour toi, le tricot? J'imagine que ce n'est pas d'hier, là? Non. C'est une passion depuis longtemps? Ça fait longtemps. J'ai déjà tricoté quand j'étais plus jeune. Ma soeur, au secondaire, elle tricotait. Je regardais ça. C'était intéressant. Puis, ça a été un petit peu tassé de côté, comme presque tout le monde qui tricote fait. OK. Mais c'est revenu en force. Je te dirais que ça fait à peu près 15 ans que je tricote addictement. Ça me prend du tricot à tous les jours. OK. Alors, toi, c'est ton moyen de relaxer, de te reposer, de retrouver ton zen? C'est ça le tricot pour moi, c'est la frustration, là, parce que tout se mêle. Puis, je comprends pas. Ma mère, elle faisait ça rapidement. Je disais même pas où rentrer, là, tu sais. Ça me prendrait un cours avec toi, là, ou par les confédératifs de la Confédération. C'est le bon goût. Au début, c'est certain que c'est pas facile, parce qu'on se concentre, puis on essaie de pas échapper de mal, puis il faut se rappeler comment ça fonctionne. Mais plus t'en fais, plus ça devient un mouvement qui est naturel. Puis, au fil des années, donc, ça a évolué, ça a été une passion. C'est encore une passion, mais c'est devenu un mode de vie. Wow! Donc, et j'exprime beaucoup ma créativité aussi à travers ça. Oui, puis ça, c'est des choses que tu as faites, là. Comme là, je vois ici, là, elle est magnifique, cette tic-là. Elle tient debout parce qu'on a mis quelque chose dedans, ou c'est juste parce qu'elle est épaisse? Elle est juste bien, bien grosse. Hé, j'aime ça! Bien, tu vois, ça, je l'ai faite vite, vite hier soir, parce que je pensais qu'on avait l'entrevue au terrain de Bal de Neige. À moins de gris. C'est ça, alors je prévoyais avoir là-dessus. Fais-tu ça dans ça le soir? Oui. Bien, tu dis ça comme si de rien, tu sais-tu quoi? Comment d'années, je l'apprendrais à faire ça? Hé, j'aime, elle est vraiment épaisse, c'est le fun! Donc, c'est le type de laine que je vais utiliser pour faire la grosse mithène. Ah! Donc, ça donne un aperçu. Donc, c'est des grosses mailles, puis si on fait un... Un... Voyons, bien là, je vais faire la mithène. La grosse mithène, oui. C'est ça, quelque chose, un article qui est très, très gros, bien, ça va devenir... Avec le bon pan, beau confort. Mais là, ici, ça, c'est plus délicat. Ça a l'air beaucoup plus ici. Ça, c'est ce que, normalement, en tricot, là, je suis en train de faire un bas. OK. Alors, c'est beaucoup plus fin. Hé, ça, c'est... Puis, regarde les... Ah oui, c'est... Je vais les mettre comme ça, là. C'est miniature. Ça n'a pas d'allure. C'est des aiguilles pour faire des bas, donc la laine à bas. Ma passion pour le tricot s'est développée au fur et à l'année. Avec les années. Et puis, j'ai découvert plein de trucs. Le filage, le tissage. Donc, j'ai des rouets à la maison. Je fais de la laine. Je fais de la teinture beaucoup. Donc, j'ai commencé... Il y a deux ans, à peu près, à faire de la teinture de laine pour m'amuser, pour avoir plus de laine à moi-même, des couleurs que je voulais. Et puis, cette passion-là s'est transformée. Puis, elle est devenue un changement de carrière. Bien, félicitations. Parce que là, on peut te trouver. Je veux dire, avant qu'on mange des temps, les gens peuvent te trouver sur Cactus Yarn Studio. Alors, Instagram, Facebook, tu as aussi une boutique Etsy. Oui. On peut trouver des choses à cet endroit-là, mais aussi, on peut te voir au Parc de la Confédération. Si ça se passe les trois week-ends, les trois fêtes de semaine, alors 3, 4, 10, 11, 17, 18, les gens peuvent participer, peuvent aller tricoter avec toi et créer cette géante mitaine de six pieds. Oui, ça va être quelque chose à voir. Super. Écoute, merci beaucoup. Amuse-toi. Ça me fait plaisir. Habille-toi chaudement. Tu es prête avec ta grosse tuc. Oui. Je peux affronter le froid. Et puis, sans doute, on va te voir au Parc de la Confédération. Merci. Vous êtes toutes invitées. Merci. Bon, nous allons prendre une petite petite pause maintenant. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec Rami et Raphaël et Sumo. Et nous parlons d'un vidéo de musique qui a été fait ici, à Ottawa. Restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage ST' 501 Et en beau jour, tu l'auras pêché, je ne pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. C'est ça, c'est à côté. Ah, 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 ah. J'ai conjambure les mains de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Coulombrayante ou aquarelle, il m'a achat là pour dévoiler, pour tout dévoiler. Attention les seins, j'ouvre la bouche, j'ai fait voler C'est mon pique qui t'emprisonner C'est à l'heure qu'on veut raconter des vérités compliquées Comme dans un radio de vergondé pendant la sauture ma pensée Je ferai ta rose sans trop bouger pour que je puisse tout rattraper Je me confesse sur papillons vers le Mexique, ils s'en iront Prends mon billet, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi Vous êtes de retour entre nous sur les Zones de TV Rogers Et là on va s'informer au sujet d'une musique et d'une vidéo qui l'accompagne créée ici à Ottawa Alors avec moi, M. Soumo, chanteur et rappeur, bonjour Bonjour Et Rami Raphael qui dans le jour, tu es chiropraticien et dans ton temps en toi, tu es artiste de ta propre façon Exactement Alors l'histoire est un peu, vous vous connaissez depuis longtemps, c'est ça? Oui c'est ça, écosecondaire, écosecondaire, deuxième année Au secondaire, à Francocité, c'est vraiment proche d'ici Wow Et puis on s'est rencontré depuis quelques années Après je suis retourné de mes études à la médecine chiropratique Et puis elle m'a parlé de ta passion Et puis moi j'ai aussi ma passion personnelle Et puis on s'est rencontrés ensemble Bon alors là, quelques années passent et là on se retrouve Et c'est parce que tu as créé une chanson, peut-être plusieurs chansons Oui, exactement Parce qu'il y a un nouveau CD qui s'en vient aussi Oui, qui s'en vient cette année Ok Puis je pensais, à cause de Rami, il est excellent avec son photographie Donc je lui ai appelé, connecté avec lui et j'ai donné cette chanson Je pensais que c'était une bonne idée de filmer une vidéo pour ça Et lui, il pensait que c'était une bonne idée Il a aimé la chanson Donc il a écrit le script, c'est ça? Oui Et puis il m'a fait écouter son album Puis j'ai choisi la chanson «Ride of your life » ou «La course de la vie » Ok Et puis je l'ai beaucoup aimé Puis j'avais une idée particulière Et puis cette idée-là a été traduite au clip qu'on va voir en extrait aujourd'hui Oui, on va le montrer dans une petite seconde Avant de montrer une partie du clip, c'est important d'avoir une bonne vidéo qui accompagne une bonne chanson Absolument, oui, absolument Le visuel, ça met tout ensemble Oui, ça rajoute Ça rajoute une chanson, c'est ça Et ça rend en même temps, ça donne un caractère à l'album C'est comme, des fois, même la musique est un petit peu médiocre Qu'on peut voir au niveau du cinéma, disons, ou bien il y a un film qui n'a pas été un succès Ou bien juste une chanson, et puis cette chanson-là était très populaire Puis le film devient populaire quand même À cause d'une chanson C'est juste le pouvoir de la chanson C'est vrai Bon, alors avant de continuer la discussion, peut-être qu'on pourrait montrer un bout du clip C'est la chanson qui s'appelle «Write of your life » Oui, c'est ça, exact Et puis on va le présenter, et puis on en parlera après Ah, excellent D'accord Sous-titrage ST' 501 C'est la chanson Ah, voilà, on peut voir le début de la chanson Et c'est toi, super! Alors, comment temps est-ce que ça peut prendre, on va laisser jouer dans l'arrière-plan Comment temps est-ce que ça peut prendre de créer une vidéo comme ça? Ça prend comme environ, pour cette vidéo-là, ça a pris trois journées pour le filmé Trois journées, la première journée c'était dans la maison, la deuxième journée dans un playground Et puis la troisième c'était dans une forêt Une forêt, elle est où la forêt? Ah, sur Albion Tout ça s'est déroulé ici à Ottawa Avec un gros budget ou un petit budget sur une vidéo comme ça? Non, un petit budget Ah oui? Juste 50 dollars 50 dollars c'est tout ce qu'on avait C'est incroyable ce qu'on peut créer parce que ça a l'air très très professionnel Puis on perd le budget de 50 dollars Wow! Parce que maintenant la technologie nous aide beaucoup Il y a beaucoup de gens avant qui vraiment dépendent d'une compagnie de musique qui vont l'aider de manière financière Maintenant tu peux tout faire, même dans la maison Oui, avec les téléphones, avec les caméras, avec l'ordinateur Exactement, ça a beaucoup amélioré dans les quelques années passées Alors là, si quelqu'un veut voir cette vidéo-là, ils peuvent aller à l'Internet? Oui, sur Facebook Sur Facebook, sur Sumo, sur ton Facebook à toi? C'est Yoko Sumo Yoko Sumo sur Facebook Et puis on peut voir cette vidéo-là Exact, ça va être sur Facebook à 12 heures Aujourd'hui, on a la première! Ah, ça c'est fort! Alors à partir de midi aujourd'hui, on va pouvoir voir la vidéo Exact Puis sur ta page Facebook, Yoko Sumo On peut aussi voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi Parce que là, on t'a dit tout à l'heure qu'il y a deux albums qui s'en viennent en 2018 Exact, c'est ça, je travaille fort J'ai beaucoup de chansons et je veux que... je veux les sortir Donc j'ai un album, c'est juste 500 chansons D'accord C'est petit, ça s'appelle 80 symphonies Donc ça a un style de son des années 1980 Parfait, c'est mon temps Ah, puis le deuxième album, ça s'appelle Horace C'est mon complet album Puis c'est la continuation de mon album dernier Qui s'appelle Totalitarian C'est plutôt une histoire qui continue Mais tu sais, quand l'album sera sorti, tout finalisé, tu devras revenir Peut-être que tu peux chanter pour tout le monde On peut essayer de promouvoir On aime ça promouvoir les gens d'ici Écoute, félicitations à votre travail C'est vraiment bien fait Ce que vous avez créé, tous les deux ensemble Avec la chanson et l'imagination C'est vraiment extraordinaire Merci beaucoup Félicitations, bonne chance surtout Merci beaucoup Bon, écoutez, on va prendre une toute petite pause Puis à notre tour, on va parler de quelque chose d'autre Qui se passe par rapport au bal de neige On parle d'un événement qui se tient sur le marché Baye Neige-Or Restez avec moi, on revient dans un petit moment Musique Musique T'as perdu quelque chose Un peu plus loin là-bas Quelque chose que t'avais mis de côté Mais tu t'en souviens pas Tu prends plus le temps de me parler Tu ne me vois même plus Faut-il que je m'en attendais De te souffrir en dessous Tiens pas Fais pas le goût de l'amour Laisse-toi tomber ce qui t'appartient pour toujours Laisse-toi parler Fais pas le goût d'aimer Laisse-toi parler Fais pas le goût d'aimer Tu parles de tout Tu parles de rien Y'a personne qui t'comprend Les poésonales vont ton coeur C'est moi qui le ressens T'as plus de couleur dans tes yeux Tu vis en noir et blanc Dans un autre monde, sur une autre planète Dans un autre temps Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle encore du bal de neige parce que vous savez, aujourd'hui, c'est la grande ouverture de cette 40e édition du bal de neige. Avec moi, j'ai M. Serge Richer, qui est représentant du marché bail et de la présentation de neige or. En anglais, on appelle ça snow art. Bonjour. Vous n'avez pas oublié que le bal de neige, ce n'est pas juste le canal, le parc Jean-Cartier et le parc de la Confédération. Il y a plein de choses qui se passent sur le marché bail. Effectivement, effectivement. Présentement, au moment où on se parle, nous avons quelques équipes de sculpteurs de neige qui sont à l'oeuvre. Plusieurs personnes me posent la question. Oui, on a des tonnes de neige. Des tonnes de neige, pour nous, c'est à peu près une vingtaine de tonnes de neige. Des vraies tonnes, là! Ce n'est pas juste l'expression. Non, 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 non. Ce n'est pas juste l'expression. Alors, pour nous, aujourd'hui, Catherine, c'est une journée idéale pour la sculpture de neige. Alors, habillez-vous chaudement. Je sais que vos caméramans ne peuvent pas sortir à l'extérieur aujourd'hui. C'est un peu froid pour eux. Ils ont froid aux mains, ces choses-là. Mais pour nous, c'est l'idéal. C'est moins 12, moins 14, je crois, à l'extérieur. Avec le vent, moins 28. Mais ça, nous, le vent, ça nous importe peu. C'est donc, et la nuit, donc, nos blocs de neige durcissent et ils peuvent résister. Autant qu'on rigole du temps froid, c'est vraiment parfait parce qu'il y a tellement de... Chaud ou froid, il y a toujours des choses qui se passent avec le bal de neige. On l'a vu l'année passée. Mais quand c'est froid, tout ce qui est sculpture, création par rapport à neige, par rapport à glace, ça veut dire qu'on peut les voir. Ils sont là en parfait état. Alors, ça aide l'artiste et ça aide le marché ou le parc ou l'autre parc à avoir des choses qui amènent les gens. Voilà. Et effectivement, je dis aux gens, écoutez, la première règle, c'est habillez-vous chaudement. Habillez-vous bien et vous pouvez profiter des joies d'hiver. Oui. Puis sur le marché bâille, c'est vraiment pratique parce qu'on peut sortir, voir quelque chose. Il y a plein de boutiques. Tu rentres, tu te rechauffes un petit peu, tu prends un petit café, tu rentres. Voilà, 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 voilà. Alors, quelle sorte d'or? On parle de quoi, là? Bon, l'art, bien, la sculpture de neige, on appelle ça de l'art éphémère. Alors, on l'a construit et dans trois semaines, on va la défaire. Et Dame Nature va s'en occuper aussi pendant ces trois semaines-là. Alors, on invite les gens. Cette année, on a fait un thème du transport. Donc, vous pouvez faire le tour des différentes sculptures. Alors, vous allez voir les différents moyens de transport qui ont été utilisés depuis un centenaire, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, bien, vous avez le cheval et la charrette, quand on a commencé. Et vous avez le tramway ou les petits chars électriques, comme diraient les gens. Le vieil autobus. Et naturellement, la pièce maîtresse derrière la baie sur la rue Georges. Vous viendrez voir, les scooters débutent demain. On va faire un prototype du O-Train qui s'en vient, le train-légé. Oh, qui s'en vient ! Voilà, voilà, voilà. Alors, est-ce que c'est dans un endroit du marché ou c'est sur quelques-unes des rues ? C'est sur quelques-unes des rues. Je vous invite à visiter. C'est la rue Georges, la rue York. Donc, il y en a quatre ou cinq que vous pouvez visiter et marcher, comme vous avez mentionné un peu. Visiter les différentes boutiques, vous réchauffez dans un petit resto, chocolat chaud, café, etc. Donc, voilà. Donc, on invite les gens. Vous pouvez parler aux sculpteurs. Ils vont être très heureux de vous donner les renseignements et discuter avec eux. Est-ce que c'est des sculpteurs qui viennent de la région ou qui viennent un peu partout ? Ils sont rapidement, et je vous avoue, ils sont tous de la région. OK, c'est le fun, ça. De la région. J'en ai un qui vient de Mont-Tremblant qui va être là lundi et mardi. Mais les deux autres qui vont être derrière la baie, qui débutent demain, sont de la région. Alors, ceux qui vont faire le train, qui s'en vient bientôt, près de la baie, eux, ils commencent demain. Alors, ça devrait être terminé. Combien de temps ils se donnent à finir leur création ? Bon, c'est une... celle-là, c'est une immense sculpture. Alors, ce qui veut dire que quand on passe, on peut le voir en train de... Ah, en train de travailler, oui. C'est très intéressant. Voilà, voilà, voilà. Comme si vous passez ce matin, là, il n'y a rien de fait. C'est une grosse boîte de neige, là. Voilà, voilà, voilà. J'aime pas utiliser cette expression-là. On dit un bloc de neige, là. Mais c'est effectivement, c'est exactement ça. Donc, c'est un gros bloc de neige qui mesure 32 pieds et qu'on va changer ça en... qu'on va changer ça, là, en sculpture de neige. Et puis, les autres, est-ce que c'est déjà commencé ? Il y en a deux de terminé, là, présentement. Ah, déjà deux terminés, OK. Alors, c'est le fun, parce que ça veut dire que ça bouge. Il y a deux choses qu'on peut voir aujourd'hui. On attend un tout petit peu. Il y a encore des choses qu'on va voir plus tard. Voilà, 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 voilà. Et ça déborde. Et au cours des... Bien, le week-end prochain, il y a le stew cook-off. Donc, on invite les gens à manger du stew. Ça, ça va se passer sur le marché Bay aussi ? C'est toujours sur le marché Bay. Promenade d'entraîneau, course de serveurs et ces choses-là. Alors, j'invite vos gens à visiter le site du marché Bay, là, pour avoir les détails, les heures et tout ça, là, donc... Est-ce qu'il y a des choses dans tout ça où il faut s'inscrire ou la plupart du temps, on peut juste se présenter ? Non, vous présentez, là. Ce sont des choses, là. C'est plutôt des activités, là, que vous pouvez participer, là, sur place, là, comme tel. Des choses pour toute la famille, là. Voilà, 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 voilà. Donc... Alors, le stew cook-off, là, la semaine prochaine, là, c'est parce qu'il y a des chefs qui préparent des bons ragots ? Voilà, ce sont tous des restos et les profits sont versés... Je m'excuse, là, j'ai un blanc de mémoire. On va les trouver sur le site internet. Voilà, 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 voilà. Et, bien, tous les profits sont versés, là, à cette fondation, à cette cause-là. Et, bien, c'est très intéressant. Donc, c'est tous les marchands, là, et tous les restaurateurs du marché Bay, là, qui participent à cette activité. Avec le ragoût, j'aime ça. Alors, si on va sur le site web, j'imagine, soit le site web du bal de neige ou bien celui directement du marché Bay. Du marché Bay, oui. Et puis, là, on peut voir ce qui se passe, les heures... Exactement, exactement. Les heures, les différentes activités et ces choses-là. OK. Donc, c'est là jusqu'à la fête de la famille. Oui, trois fins de semaine. Oui, c'est vrai, le lundi, ça tombe le lundi, la fête de la famille. Voilà, 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 voilà. Alors, parce que là, le mardi, bien, malheureusement, on est obligés de tout démanteler. Et la ville... Et c'est correct, parce qu'à ce moment-là, on commence à penser au printemps peut-être un tout petit peu. Oui, voilà. Oui, c'est correct, ça. Voilà. Bon, bien, écoutez, merci beaucoup, M. Richie, de nous avoir parlé des activités. Bien, ça en fait plaisir. Comme vous le savez, on l'a mentionné à quelques reprises, il y a plein de choses qui se passent par rapport au bal de neige dans tous les quartiers de la ville. Alors, du Père Jean-Cartier au Canal Rideau, le marché Bay et le Père de la Confédération, sur le site web du bal de neige, 40e édition, vous allez voir, toutes les informations sont là, puis je vous en réserve quelques-unes pour la fin de l'émission. Nous allons prendre une toute petite pause et nous allons revenir avec le musée de l'histoire. Restez avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le Musée Canada de l'Histoire, on les rencontre souvent et à chaque fois, ils nous parlent de nouvelles expositions ou de nouvelles activités qui se passent en musée. Aujourd'hui, Julie Guinard, chargée de projet avec nous à Entre nous, et là, on parle d'une toute nouvelle exposition qui s'en vient au mois de février. C'est une exposition qui s'appelle l'expression de l'Arctique moderne. C'est une exposition de dessins qui ont été tous créés dans la même année, finalement, dans quelques mois, en 1964, au nord de l'île de Baffine. Donc l'île de Baffine, c'est aujourd'hui dans le territoire qu'on appelle le Nunavut. Donc c'est vraiment l'Arctique de l'Est canadien. Et tous ces dessins ont été créés en 1964 par des hommes, des femmes et des jeunes Inuits. L'idée derrière cette exposition, c'est vraiment de montrer des dessins, des témoignages personnels de ces gens-là, à une époque vraiment charnière, vraiment importante pour l'Arctique et pour la vie de ces communautés-là, parce que c'est une époque de chambardement, de bouleversements sociaux et économiques très importants. Est-ce que ce sont des images qu'on a retrouvées? Ou c'est... comment... je veux dire, 64, où ça était? Comment on a mis la main sur ces images-là? C'est... en fait, tous ces dessins sont issus... Nous, on va en présenter une cinquantaine, mais ils sont issus d'une collection qui est beaucoup plus importante, une collection qui fait 1842 dessins qui ont été collectés. Toute l'histoire même de cette collection-là est vraiment fascinante. L'homme derrière la collection s'appelait Terence Peter Ryan. Il était conseiller artistique à la coopérative d'étampes de Cape Dorset. Donc, il y a une coopérative d'artistes qui a fait vraiment rayonner l'art et nuit dans le monde entier. Et lui, dans les années 60, il a commencé son travail à la coopérative et il s'est aperçu qu'il y avait des grands changements en cours, des changements vraiment de société en cours pour la culture et nuit, pour les gens. Et il a proposé un projet d'aller justement collecter auprès des communautés des dessins. Donc, il s'est rendu à l'été 64, en chien de traîneau. Il s'est rendu dans des communautés qui sont Clyde River, Pond Inlet, Arctic Bay. Donc, vraiment des communautés qui sont tout au nord de l'île de Baffin. Des communautés dans lesquelles les gens n'avaient pas eu de formation artistique. Il a distribué des papiers, des crayons en disant, dessinez ce que vous ressentez, dessinez ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont vos émotions ? Il a laissé les papiers et il a refait le tour quelques mois plus tard. Il a acheté les dessins auprès de, je pense, 159 hommes et femmes différents qui avaient dessiné pour ça. Et il a donc finalement constitué une collection qui est un ensemble de documents en termes d'histoire et d'art pour la culture et la communauté inuit. Incroyable ! Qui est absolument incroyable. Est-ce qu'on en montre quelques-unes ? Oui, bien sûr. On devrait en parler. Quel beau projet ! Quelle belle initiative ! C'est ça. Donc cette collection-là de Terence Peter Ryan, en 1964, donc ça, par exemple, c'est un dessin qui nous montre une danse du tambour. Donc on voit qu'il y a beaucoup de dessins qui vont documenter la vie quotidienne, mais aussi des croyances, qui vont documenter des savoirs traditionnels, donc que ça soit des savoirs de la danse, du chant, mais aussi de confection de vêtements, de construction d'abris, de chasse, de pratiques. Et que chacun de ces dessins provienne d'habitants de ces endroits-là, il n'y a pas des artistes. Pas des artistes, et donc vraiment des gens qui ont choisi qu'est-ce qui était important pour eux, qu'est-ce qui était important de léguer, parce qu'on a des artistes dans la collection entre 7 et 70 ans, donc il y a aussi des regards des âges différents, des hommes autant que des femmes, à savoir qu'est-ce que ces gens-là voulaient léguer. Et pour l'exposition, ce qu'on a fait, c'est une exposition qui est en partenariat avec le Centre d'art de l'Université Queen, donc le Centre d'art Agnes Etherington à Kingston. Mais c'est une exposition qui a aussi été développée en partenariat avec les communautés, parce que ce qui s'est fait, c'est qu'on est... le conservateur est retourné dans ces communautés d'origine pour poser des questions aux gens, notamment aux artistes, mais aussi à leur famille et à des aînés de la communauté. Passons à la prochaine image. On va s'en voir autant qu'on peut. Bien sûr. Là, on a donc un dessin où on voit une femme qui jongle et qui chante, en fait, aussi. Et on voit ce qui est très intéressant sur les dessins. Il y a énormément de textes, parce que les gens ont expliqué qu'est-ce qu'ils dessinaient. Dans certains cas, c'est même des histoires personnelles. Donc on va voir d'autres dessins dans lesquels c'est vraiment un événement particulier dans la vie du dessinateur, de l'artiste. Et on a tout ce texte en inoctitude. Et notre exposition, elle est trilingue. Elle est présentée en inoctitude, en français et en anglais. Donc tout est traduit dans les trois langues. Donc tout est accessible. On a ici à Ottawa une des plus grandes communautés inuites en dehors du nord, dans le sud. Donc c'est aussi intéressant pour les gens de découvrir cette langue ou de la redécouvrir ou de se la réapproprier. Wow! Et ensuite, on va avoir une autre. Si on continue... OK, bien là, on voit un portrait. C'est l'artiste qui s'est dessiné lui-même. OK! Et dans l'exposition, on a des vidéos. Donc l'interprétation de ces dessins, c'est pas le musée qui l'a fait, c'est vraiment les artistes et les communautés. Donc on est allé filmer à nouveau dans les communautés à Clyde River, à Pondinlet, en partenariat avec des organismes culturels là-bas pour que les gens puissent donner leur propre vision et expliquer. Donc lui, c'est Peter Lucy, il va nous expliquer vraiment comment est-ce qu'il se sentait en 64 quand il a fait ce dessin, qu'est-ce qu'il se rappelle de cette période-là dans sa vie, et comment il a décidé de se représenter lui-même avec une cravate, une chemise, en disant, je ne me suis jamais, par exemple, habillée vraiment comme ça, mais c'est la façon dont je voulais me représenter à l'époque. Incroyable! On passe à la prochaine image. Alors, dans celle-là, dans celle-là, on voit en fait, c'est donc des personnes qui sont, en fait, qui ont dessiné tout un ensemble d'objets qu'ils ont trouvés. Donc c'est tout des... C'est vraiment... On a certains dessins où ils vont nous expliquer qu'ils trouvaient des objets d'archéologie, finalement, qu'ils faisaient même des fouilles et qu'ils retrouvaient des objets appartenant aux Tunites, donc au peuple dorsétien qui était là avant les Inuits. Donc il y a aussi toute cette connaissance des savoirs traditionnels et finalement des communautés qui étaient là aussi avant eux. Et des détails. Des beaux détails. Ah oui, il y a des artistes, il y a vraiment des dessins magnifiques. Il y en a de toutes sortes. La plupart du temps, c'est ça, c'est quand Terence Ryan est parti faire ce projet-là. Lui, il a vraiment amené du papier, des crayons, et on a des gens qui vont avoir, donc principalement dessiné aux crayons de mine, mais on a aussi des fois du crayon de couleur ou d'autres stylos qui ont été utilisés dans leur... Je crois qu'on a une dernière image, si je ne me trompe pas. OK, j'aime bien l'histoire. Ah, bien là, c'est le... Là, on voit, il y a quasiment... Oui, c'est ça. Donc on va voir des... C'est ça, on va voir la construction, comment est-ce qu'on fabriquait, par exemple, un igloo pour garder, dans ce cas-là, c'est une histoire de chasse. Il y a beaucoup de savoirs traditionnels autour de la chasse ou de la pêche qui sont décrits dans ces dessins. Donc là, on va voir, ils sont en train de construire finalement un abri pour conserver la viande de caribou qui a été chassée. Écoute, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je veux qu'on puisse donner les dates de cette magnifique exposition. Les dates, c'est ça. Donc l'exposition ouvre le 16 février et elle va être là jusqu'au 3 septembre, pardon. Oui. 3 septembre 2018. Et puis, durant les heures régulières du musée. Durant toutes les heures régulières du musée, donc ouvert toute la saison. Et si on va sur le site web, musée-de-l'histoire.ca, on peut y trouver tous les détails, j'imagine. Oui, on va trouver tous les détails et on va trouver aussi des liens vers le micro-site. Il y a un site Internet de l'exposition qui a été créé avec notre partenaire, le centre d'art Agnès Edrington. Donc les gens peuvent aussi voir à la maison, vous pouvez voir les dessins et vous pouvez voir les entrevues avec les artistes et leurs descendants qui ont été créés pour cette exposition-là. Et c'est une exposition qui va continuer de voyager. Après le musée, elle a déjà été présentée à Kingston, elle a été présentée en partie à Iqaluit. Elle va être ensuite à Burnaby, en Colombie-Britannique, et à Woodstock, en Ontario. Incroyable, magnifique. Les images sont tellement belles, et à savoir que ce sont des gens comme vous et moi qui avaient dessiné leurs histoires en 1964. En 1964. Bien écoutez, merci beaucoup. Nous, on doit aller à la pause, mais vous savez, on va continuer la discussion parce que suite à cette nouvelle exposition, il y a aussi des activités qui y sont rattachées. Et puis à ce moment-là, c'est Daniel Désor qui va nous en parler. Reste avec moi, nous revenons dans un petit moment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une nouvelle exposition qui se passe au Musée Canada de l'Histoire. Avec moi, Daniel Désor, qui est spécialiste en apprentissage. Bonjour. Alors, rattachée à cette toute nouvelle exposition qui débute le 16 février, il y a aussi des activités. C'est ça. Alors là, on veut prendre avantage de battes de neige, de faire quelques activités. Et alors, on a quelques activités qui vont avoir lieu à travers trois fins de semaine au mois de février. D'accord. On va commencer avec les samedis. Alors, le 3, le 10 et le 17, on a des ateliers de toutes, c'est le langage qui est parlé en Arctique. Oui. Alors, on a une madame qui va rentrer et va apprendre le public à peut-être écrire leur nom, dire bonjour, quelques petites phrases. Avec ces symboles-là? Avec ces symboles-là. Et aussi, on va montrer les différents symboles, que tous les symboles ont un son, leur propre son. Alors, ils vont pouvoir écrire leur propre nom et peut-être à la fin, une petite phrase. Puis là, comment je sais si ça va comme ça ou comme ça? Eux vont me le dire, hein? Oui, oui, oui. C'est eux qui vont me le dire. Exactement. Alors, on peut terminer avec une phrase. Alors, vraiment, c'est pour les familles avec les enfants qui sont 8 ans et plus. D'accord. Qui peuvent venir. C'est dans notre centre de ressources. C'est une très belle salle au musée. Et après, vous pouvez aller voir l'exposition et les autres expositions au musée. Alors, est-ce que ce sont des choses où on devrait s'inscrire à l'avance? Non, vous pouvez juste venir. Alors, ça, c'est les samedis. Les samedis de 10h30 à 11h30 du matin. Et les dimanches, on va avoir autre chose. On va avoir les jeux Inuit. Alors, ça, c'est ce que j'ai ici. Wow! Ça, c'est intriguant. Regarde, je vais tasser ça parce que je vais mettre ceux-là sur ce côté-là. Alors, ça, ici, c'est lesquels des jeux? Quelle partie, ici, est le jeu? Ça, c'est un jeu très connu. OK. Qui, vraiment, tous les jeux, ce ne sont pas juste les jeux pour s'amuser. Beaucoup des jeux ont fait avec être un bon chasseur, quelqu'un qui a toutes les différentes... Il y a un apprentissage avec le jeu. Il y a un apprentissage avec tous les jeux. Alors, celui-là, en particulier, c'est avoir une bonne coordination des yeux et la main. Alors, il va faire... Alors, si on... Oh! Attends une minute. OK. Attends. On swing et... Mais là, il ne faut pas se trapper sur le front. Oui, tranquillement. Wow! OK. Ce n'est pas évident, ça? Non, c'est vraiment... Je ne suis pas sportive, plus ce qu'il faut, là. OK. Alors, l'idée, c'est qu'on devrait être capable de la frapper. Exactement. Exactement. Alors, celui... C'est fun! Est-ce qu'on sait avec quoi c'est fait, ça? Oui, c'est de l'os. Celui-là, c'est de l'os. Et celui-là, c'est... C'est les bois. Wow! OK. C'est un carré du fage. Je vais me perfectionner durant la pause. On va voir. OK. Et ça, est-ce qu'on sait c'est quoi? Ça, c'est la même chose. OK. La même chose, mais ça, c'est dans des trous. Il y a plusieurs trous. Facile, ça... Ah! Plus facile! Fiu! OK. Celui-là, je suis capable. OK. Et ça, ça va être le fun pour les enfants. C'est ça. Parce que là, j'ai une grosse tête dure, moi. Ça me tenterait de... Si ce n'était pas du fait qu'on doit finir de discuter, ça me tenterait de le faire jusqu'à tant que je réussis. C'est pas fait pour les jeunes. Alors, en plus, avec les jeux, eux aussi, ils vont animer d'autres jeux qui sont plus physiques et ils vont chanter pour le public. Super! Puis là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, c'est aussi... Nous avons un invité qui va venir raconter des histoires. Puis il va servir de différents objets pour me démontrer ces histoires. Alors, celle-là, c'est la vie dans l'Arctique. Ça, c'est un botte... Une petite botte! D'un enfant qui est faite de peau de phoque. Wow! C'est vraiment doux! C'est très doux et ça garde vraiment au chaud. Alors, pour montrer un peu aux enfants la différence entre les bottes qu'eux, ils vont porter et les bottes... L'intérieur... Je suis pas fille, je vais regarder, je suis curieuse. Ah, l'intérieur, c'est un cuir! Ah, bien oui! C'est le même. Alors, c'est à l'intérieur. Et vraiment, c'est parce que le phoque passe beaucoup de temps dans les eaux glacées. Vraiment, toute l'eau va disperser et garder le pied au chaud. C'est-tu beau, une petite bottine d'enfant? Ça, est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est? Oui, ça, c'est les lunettes de soleil. Alors, ça, c'est les premières... Une lunette de soleil? C'est ça, c'est ça, c'est les premières lunettes de soleil. C'est fait de dos et c'est parce que... Des petits mini trous. C'est ça, c'est juste pour minéraliser le soleil parce que sur le soleil... Oh, mais je peux quand même te voir! Oui, oui! C'est pas extraordinaire, mais je peux quand même te voir! C'est très brillant quand il y a la neige et le soleil. Alors, il a fallu vraiment diminuer pour faire mal aux yeux. Alors, vraiment, ça, c'est une des premières inventions pour les lunettes de soleil. Wow, j'aime ça! Ah, et ça, ça, ça a l'air d'un peigne. C'est ça. Pour décorer, pour se mettre joli? Pour se mettre joli, oui. C'est fait de quoi? Ça, c'est de l'os aussi. Aussi, hein? C'est tellement lisse. Oui, oui. Puis là, ça, c'est une question de se le mettre dans la coiffure? C'est ça, c'est ça. Pour le mettre un peu haut, pour garder... Je sais pas si je serais capable de me piquer ça dans la couette sans que ça tombe. Ah, très joli. Je suis pas sûre, mais j'aime ça. Oui. Oh, wow! Extraordinaire! Ça, c'est des choses vraiment fabriquées à la main. Je sais pas si on peut voir à la maison, mais c'est une grenouille. C'est une grenouille. Qui décore le peigne. Oui. Wow! Vraiment, quand ils vont à la chasse, ils vont utiliser tout de l'animal. Alors... Rien est gaspillé. Rien est gaspillé. Mais là, il nous reste deux minutes, mais je veux pas oublier de mentionner ces choses-là, parce que ça, c'est très, très excitant aussi. Alors, notre invité ne parle que l'anglais et il a travaillé, c'est Michael Kuzagak, et il a écrit ses contes avec Robert Munch. Et il a illustré aussi l'illustration avec quelqu'un d'autre, mais il a aidé à écrire les livres. Et nous avons un conteur professionnel, Sébastien Lemay, qui va venir interpréter... Et puis ça, c'est un deuxième livre qu'il a écrit? Oui. Ah oui. OK. Et un conteur va venir... Interpréter les livres pour le monsieur. Alors, le monsieur va être là, il va raconter ses histoires en anglais, et en français, le monsieur va venir raconter les histoires en français. Les images sont tellement belles. Je profite de prendre un petit moment pour montrer, regardez si c'est beau ou ça. On peut voir comme une scène qui semble dehors, sous les étoiles. C'est très joli. Alors, tout ça se pense au musée les samedis. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas oublié de mentionner? On a le bal de neige, c'est les fêtes de semaine. On a un super arctique, qui veut dire qu'on l'augmente un petit peu plus. C'est le 18, et nous avons des ateliers d'artisanat, alors on va faire des bricolages. On a les jeux d'art et nuit, on a les comptes, et on a les champs de gorge aussi. Et aussi, la journée de la famille, on fait aussi des comptes et des bricolages. Alors, allez sur le site web. Oui, parce que samedi et dimanche, il y aura des activités tout au long du bal de neige. C'est ça, oui. Incroyable. Écoute, j'invite tous les gens à la maison. MuséeDeLHistoire.ca, vous allez voir l'horaire, les activités, puis pourquoi ne pas tous les faire à tous les jours avec nos enfants le samedi et le dimanche. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, ce sera la conclusion. Restez avec moi. Musée DeLHistoire.ca, vous allez voir l'horreur. Est-ce que l'on devrait empêcher la publication des conclusions scientifiques basées sur des données obtenues largement en dehors des standards éthiques internationaux? Écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Quand je me suis t'enroulé en 1964, moi, j'ai le verre à la droite, puis j'ai demandé de me défendre mon pays. Puis je m'en fais tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé à retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Encore Jeune vous propose cette semaine, entre autres, le programme des arts des Forces armées canadiennes et aussi la conception et la fabrication des pochettes de disques. Le cas d'espèce, les rats 3. Encore Jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Écoutez, plein de choses qui se passent, surtout par rapport aux balles de neige pour les prochaines trois fins de semaine. Nous en avons parlé un tout petit peu aujourd'hui. Vous pouvez aller visiter Cactus Yarn Studios pour avoir plus d'informations au sujet de Céline Cléroux et de ses objets tricotés à la main. Mais sachez que la mitaine géante va se passer les trois fins de semaine du balle de neige au parc de la Confédération, là où elle construit une géante mitaine avec votre et mon, ma participation. Alors c'est vraiment un projet communautaire si on veut. Alors tout ça se passe dans le cadre du balle de neige à 40e édition. Maintenant, il y a aussi toutes les activités du marché bail. J'ai pu trouver, je vais en parler dans quelques secondes, mais toutes les activités du balle de neige sont vraiment bien indiquées sur le site web, mais aussi le marché bail à son propre site web. Alors ça vous tente d'aller voir tout ce qui se passe, tout ce qui se fait construire en neige. Ça a déjà commencé, il y en a deux structures qui sont déjà bien entamées et terminées sur le marché bail. Il y en a d'autres qui vont commencer et qu'on va pouvoir voir en visitant, en marchant. Ceux qui travaillent sur le marché, c'est parfait, à chaque fois que vous passez, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Mais allez voir l'horaire des activités. Ce n'est pas juste la glace, comme l'a dit notre invité, M. Richer. Il y a des ragoûts à manger, il y a des promenades avec des chevaux, il y a plein de choses qui se passent sur le marché bail. Et puis je ne vais pas oublier de mentionner nos invités, Rami Raphaël et Yoko Sumo, qui nous ont parlé de leur vidéo. Si ça vous intéresse de supporter nos artistes de la région, sur sa page Facebook, Yoko Sumo, vous pouvez voir le vidéo qu'il va lancer aujourd'hui dès midi. Et aussi, à savoir, ses albums qui seront lancés plus tard cette année. Maintenant, si je reviens au balle de neige, je veux mentionner que tous les endroits ont quelque chose à vous offrir. Alors, rendez-vous au reflet de glace, tout ça qui se passe au parc de la Confédération, incluant le Place Marion Dewar. Alors, célébrons les joies d'hiver et les joies d'hiver en ce 40e balle de neige. Alors, il y a des chefs-d'oeuvre s'intillant dans le jardin enchanté. Vous pouvez rentrer dans un univers où l'or, la glace et la lumière fusionnent pendant que les sculpteurs du monde entier transforment des boques de glace en magnifiques oeuvres d'or. Alors, ça, ça se passe au parc de la Confédération. Si vous y allez le soir, tout est illuminé. Alors, c'est vraiment super beau à voir. Le canal rideau, on le connaît. C'est ouvert, il fait assez froid. 7.8, complètement ouvert, où on peut voir plein d'activités. Allez sur le site web, c'est bien indiqué l'heure et la journée. Alors, moi, je suis allée ce matin, je l'ai imprimé très, très rapidement, mais disons, on dit 8 à 10 ce matin, défi d'un bloc au parc de la Confédération. Ensuite, un petit peu plus tard, il y a le jardin d'hiver au parc Land's Down, il y a le festivière qui se passe au Musée canadien de l'Histoire. Alors, voyez-vous, c'est indiqué et les heures, 7h à 1h, ou bien 18h à 19h. Alors, tout, tout, tout est bien indiqué. Profitez-en. Essayez de participer à autant d'activités que vous pouvez. Le bal de neige cette année, je pense que ce sera une très belle réussite, le 40e. Et c'est tout pour nous. Habillez-vous chaudement, surtout, surtout ce week-end. On se voit lundi prochain. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qu'il y a fait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran. Les caméras, le montage, tu le sais pas. Quand tu commences à regarder la télé, puis tu dis, bien, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton, puis tu dis, hey! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.